Pourquoi un livre sur la mort? Une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour prévenir les maladies chroniques en changeant notre mode de vie, on reste habité par une peur fondamentale, une peur biologique, qui est celle de mourir. Cette peur-là est normale, elle est naturelle, et en bonne partie, elle provient de notre ignorance des processus qui sont impliqués dans le déclenchement de la mort. Elle est incapacitante, elle est source d'angoisse, elle est source de détresse chez beaucoup de personnes. Et je pense qu'en comprenant les processus qui sont associés à la mort, on peut réduire cette angoisse-là. Ce n'est pas déprimant, ce n'est pas ennuyant de parler de la mort, c'est très stimulant. Ça nous permet de relativiser les petits problèmes que nous avons au quotidien en se rappelant notre mortalité. Mieux comprendre la mort, pour moins la crainte, et mieux célébrer la vie, c'est un objectif louable qu'on devrait tous avoir. Il y a deux influences principales qui nous ont amenés à écrire cet ouvrage. La première, c'est évidemment la nature de notre travail de recherche. Lorsqu'on travaille en cancérologie, on travaille toujours sur cette mince frontière qui sépare la vie de la mort. On travaille à développer des médicaments de chimiothérapie qui tuent des cellules cancéreuses en épargnant les cellules saines. Et donc, on est confronté à l'idée de la mort sur une base quotidienne. Dans un deuxième temps, on rencontre des centaines et des milliers de patients gravement malades qui ont réfléchi, qui ont peur de la mort, qui sont angoissés par la mort ou qui sont très sereins par la mort. Et c'est de cette double influence de la recherche et du contact avec les patients que nous avons eu l'idée d'écrire cet ouvrage. Dans une société hyper-performance, où la performance devient la norme, la mort apparaît comme l'échec ultime, le point de fin de vie contre lequel on ne peut rien faire, une constatation d'échec, ce que la mort n'est pas. La mort fait partie du processus de la vie. Donc, l'idée, c'est de remettre la mort dans une perspective globale par rapport à la vie. L'humour a toujours fait partie de la réflexion des humains face à la mort. Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf les saucisses qui en ont deux. Je m'éteins, dit le pompier avant de mourir. Le temps ride la peau des hommes et polie celle des pneus. C'est merveilleux la vieillesse, dommage que ça finisse si mal. Ce n'est pas la mort qui est le plus grand mystère, c'est la vie. Et ma préférée, à la mort de son mari, elle cesse enfin de se sentir seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501